bonjour la famille j'espère que vous allez bien de mon côté je vais super bien par la grâce de dieu voilà donc aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo je vais aller faire les courses je vais aller à l'abattoir pour prendre tout ce qui est viande voilà donc je me suis dit pourquoi pas partager l'expérience avec vous il y a des fêtes qui arrivent et que j'ai pas encore fait mes courses cette semaine voilà donc je me suis dit je vais commencer par les viandes je vais aller faire l'expérience pour acheter les viandes à l'abattoir et comme ça on va voir ce que ça va donner ma soeur qui va arriver avec mes deux tantes voilà donc on va aller avec eux ensemble voilà donc j'ai fini de prendre mon petit déjeuner parce que c'est bien de manger avant de sortir donc je voulais suivre la vidéo coucou la famille voilà donc aujourd'hui vous allez passer une journée avec moi voilà donc c'est une journée productif d'une maman la journée elle est très chargée voilà donc là c'est le départ pour l'abattoir on est parti on va prendre la route maintenant donc là en fait on va faire deux heures une heure aller une heure retour donc là on va faire c'est comme si on partait vers québec c'est quand même loin voilà mais on est parti pour la route donc je vous laisse y voir avec les images voilà donc pendant la route on a beaucoup profité de la vue qui était magnifique et l'adresse qu'on m'avait donné de l'abattoir quand on est arrivé là bas on nous a mal reçu voilà on était dessus parce qu'ils nous demandaient de passer la commande sont plutôt voir les ce qu'on allait acheter comme viande voilà et donc on arrivait 27 minutes avant la fermeture de leur pause donc ils nous ont l'accueil franchement on était trop dessus on nous a mal reçu et en venant en fait en route juste pendant dans la même avenue on avait croisé un autre abattoir dont on se redirigeait là bas désolé je vous ai pas montré l'entrée on était tellement excité puis on était un peu en colère donc on a quand on est rentré dans ce dans cet abattoir en fait on était tellement contente on est grâce à dieu parce que ne soyez jamais dessus quand vous arrivez quelque part après qu'on vous a mal reçu c'est qu'on vous a réservé quelque chose ailleurs donc on est arrivé ici franchement on était content parce qu'il y avait de tout et pour tout il y avait tout ce qui était les aliments de l'afrique et on avait ici en dehors de viande que les québécois y vendait donc du coup on a vraiment profité j'étais tellement contente que j'ai même j'ai même oublié que je il fallait que je filme pour vous montrer tellement que j'étais excitée parce que j'étais un peu dessus avant donc du coup là on a vu les safous on a vu j'en fait j'ai tout ici je suis trop contente là je vous assure donc il y avait l'oseille le safou il y a même le plat cali que je fais mes maniocs avec pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo comment faire les maniocs voilà donc j'avais des maniocs et donc on a on est déjà passés à la caisse là c'est le retour pour la maison voilà comme je vous disais que on était un peu en colère déçu mais après on était contente donc du coup j'avais oublié qu'il fallait filmer donc là c'est déjà le retour pour la maison voilà donc c'était une journée vraiment chargée je vous montre la voie voilà là nous sommes de retour voilà donc jusqu'ici si vous regardez la vidéo je me présente je suis karine mère au foyer et maman de quatre garçons sur ma chaîne je partage les blogs motivation ménage astuces cuisine deal décoration si ce contenu vous intéresse n'hésitez pas de vous abonner vous êtes la bienvenue je vous fais des gros bisous vous pouvez aussi me suivre sur mon instagram qui est les secrets de milos et mon facebook c'est karine milos que dieu vous bénisse on continue la vidéo bisous voilà donc là nous sur le chemin de retour on n'arrêtait pas de parler de l'histoire qu'on a vécu voilà et donc quand on arrivait dans l'autre abattoir ils nous ont bien reçu on a eu les viandes en cadeaux on a eu des réductions franchement c'est trop bien quand vous vous payez en espèces en carte bancaire il ya des choses qui se passent franchement c'est trop bon on a eu des réductions on était trop trop contente voilà donc je vous les conseille si vous faites les courses et c'est l'expérience vous préparer un budget quand même voilà parce que vous allez faire au moins trois mois sans acheter les viandes vous allez en avoir dans votre congélateur si vous avez de la place pourquoi pas voilà le m vous achetez vos viandes elles sont frais c'est vous même qu'il est congélée donc vous faites au moins deux trois mois avec c'est c'est vraiment gagnant franchement moi je suis très contente je suis très 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 contente voilà donc tout ce qui est viande poisson pour noël c'est déjà fait validé et donc là je suis arrivé à la maison je vous montre maintenant tout ce que j'ai acheté j'avais les poissons en fait qui était de l'autre côté j'ai pas filmé et vu qu'il fallait que j'aille aussi prendre mes enfants à la garderie donc du coup j'étais un peu chargé je vous ai juste filmé cette partie mais là où j'ai rangé les viandes je pouvais pas parce que j'avais plus de temps il fallait que je gagne le temps avec les enfants je peux pas avoir et les enfants et beaucoup des courses à faire ça sera pas possible je préfère que de ranger mes courses tranquillement comme ça quand je vais aller récupérer les enfants ça sera le temps pour les enfants chaque chose à son temps et donc là je me suis maintenant à tout ranger enlever en fait les déchets des viandes mettre dans un dans les journaux comme je vous avais déjà montré l'astuce pour éviter les odeurs dans les poubelles voilà maintenant je vais commencer à nettoyer mes sacs de course voilà très important les mamans pour éviter en fait que on le garde sale et après pour la prochaine fois quand on va aller faire les courses il y a les odeurs si on les nettoie directement moi je le nettoie avec du vinaigre blanc toujours pour enlever les odeurs voilà pour les garder toujours propre comme ça la prochaine fois quand j'irai faire mes courses je suis sûr que mes sacs sont propres et bien rangés voilà maintenant je vais commencer à prendre les verres puisque les enfants les grands ils sont déjà rentrés on a utilisé mes tantes aussi et ma soeur ils ont pris du thé du café pour se chauffer avant de partir voilà donc je veux tout mettre dans le lave-vaisselle ensuite je vais commencer à ranger mes sacs de courses voilà donc j'ai déjà plié les sacs et je vais maintenant le mettre à sa place pour le garder propre voilà donc là je plie je vous montre comment faire mais pour plus de détails si vous voulez vous pouvez toujours regarder le tuto comment plier ses sacs de courses donc il ya la vidéo sur ma chaîne je vous le mettrai sur la barre de description maintenant c'est l'heure je dois aller chercher mes enfants il est bientôt 17 heures la garderie c'est jusqu'à 18 heures mais j'aime récupérer mes enfants avant souvent je fuis donc là voilà c'est la nuit tout le monde est rentré de la maison mon chéri il est rentré aussi on a mangé j'ai même préparé encore la viande avec les épinards j'ai fait du manioc voilà donc la journée elle était vraiment productif vraiment et quand j'ai cuisiné j'étais avec mon mari on parlait un peu de la journée donc du coup j'ai pas filmé cette partie mais je vous montre maintenant ma routine du soir pour garder la maison propre après avoir tout fait je nettoie la maison comme ça elle est propre voilà donc moi pour mon lave-vaisselle je voulais vous parler en fait j'utilise du produit le liquide vaisselle pour nettoyer mes assiettes dites moi en commentaire s'il vous plaît vous vous utilisez quel produit j'ai regardé pas mal de tutos même sur facebook dans les groupes j'ai demandé la plupart on nettoie il nettoie en fait avec le liquide vaisselle pour éviter les traces sur les casseroles et sur les verres et je mets aussi du vinaigre blanc dans le lave-vaisselle voilà et donc je continue avec le ménage et donc là comme vous voyez le salon il est ils ont jeté les coussins de partout voilà et mon mari est allé coucher les enfants donc moi je profite à tout nettoyer je range les coussins mettre chaque chose à sa place et puis je veux passer le balai parce que ça fait pas longtemps qu'ils sont montés voilà donc l'aspirateur mon aspirateur ça fait vraiment du bruit je prie dieu que le père noël s'il peut passer chez moi pour me ramener l'aspirateur deux en un voilà comme ça au moins il peut me passer le balai et la serpillère franchement le père noël si tu m'entends pas chez moi s'il te plaît voilà ça va beaucoup m'aider et donc là je continue pour toujours garder la maison propre voilà donc là je vais passer le balai tout nettoyer comme ça c'est propre ça va voilà donc là c'est terminé j'ai fini voilà je vais maintenant aller prendre ma douche et dormir aussi voilà la maison elle est propre je vous montre mes manioc voilà que j'ai préparé voilà c'est fait pour la semaine voilà et donc là c'est bon j'ai éteint le feu ensuite je vais aller prendre ma douche et je viendrai enlever le manioc dans la casserole voilà la vidéo elle est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas de me mettre un pouce bleu partager la vidéo je vous fais des gros bisous merci d'avoir regardé que dieu vous bénisse bye